Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui on se retrouve en salle à Escalforme pour une vidéo consacrée à un exercice d'isolation pour les triceps, les kickbacks donc pour cette version des kickbacks d'aujourd'hui, on va utiliser, on va effectuer des kickbacks à la pouille je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi la version poulie est un peu plus efficace que la version halter même si pour ceux qui n'ont pas accès à une salle ou qui n'ont pas trop de matériel peuvent le faire quand même aux halter mais si vous avez accès à une salle, faites-le à la pouille, je vous expliquerai pourquoi donc au niveau du placement, la première des choses c'est de déterminer par quel côté vu que c'est un mouvement unilatéral, par quel côté nous allons commencer à travailler là je vais commencer à travailler mon bras droit donc ce sont mon bras gauche et ma jambe gauche qui vont se placer sur le banc pourquoi le banc ? pour s'assurer une bonne stabilité pour les pratiquants qui sont confirmés, qui sont avérés, qui ont un très bon gainage vous n'avez pas besoin du banc, vous pouvez très bien le faire un petit peu le buste entre deux os il n'y a aucun problème pour les débutants, pour les intermédiaires ou pour ceux qui ont des petits problèmes ou qui sont sensibles au niveau du doux donc je vais placer mon genou et ma main, donc le côté opposé où je vais travailler sur le banc on s'assure que la main est à l'aplomb de l'épaule, d'accord ? pas en avant, pas en arrière pour éviter les grosses tensions au niveau de l'épaule donc ma main est vraiment à l'aplomb de l'épaule au niveau de la poulie, alors si vous avez des poulies qui ne sont pas réglables tant pis, faites avec, si elles sont réglables essayez comme je viens de le faire là, de régler votre poulie pour qu'elle soit de près à hauteur de la main ça va vous permettre un meilleur étirement en phase concentrée, d'accord ? donc je pose le bras et le genou du côté opposé où je vais travailler on garde le dos bien droit, c'est important, éventuellement vous pouvez adopter une légère cambrure naturelle je vais saisir la poignée en prise marteau, d'accord ? c'est à dire pomme de main face au corps la première des choses, j'ai oublié, la tête doit être constamment dans l'alignement de la colle martébrale on ne regarde pas droit devant soi, on ne regarde pas sur le côté on s'assure que la tête soit dans l'axe de la colle martébrale donc on regarde vers le banc on va tirer la poulie et ensuite on va ramener le coude le long du corps et je vais vous demander de le monter légèrement au delà du plan dorsal pourquoi ? tout simplement, le fait de le monter légèrement au delà du plan dorsal ça va accentuer le recrutement de la longue portion du triceps donc c'est vraiment un petit plus donc essayez vraiment de garder le coude légèrement au dessus du plan dorsal donc je saisis la poignée, prise marteau, pomme de main face à moi je suis bien en appui, mon dos est bien droit, ma tête est dans l'axe de ma colonne martébrale voilà, je fixe, vous vous rappelez de ce terme je vais fixer mon coude le long du corps c'est à dire que mon coude en aucun cas ne bougera la seule chose qui va bouger du moment le mouvement, c'est mon avant bras donc le coude est légèrement au delà, au dessus du plan dorsal je vais effectuer une extension du bras extension complète en gardant quoi ? le léger flex, en expirant, et je reviens et là par contre vous pouvez aller, contrairement à la version alter un au delà des 90 degrés pourquoi les amis ? ben tout simplement le travail à la poulie, il est intéressant pour ça c'est que contrairement à la version alter vous avez une tension continue sur la phase négative c'est à dire qu'en faisant vos kickbacks en faisant vos kickbacks à la poulie vous avez cette poulie, la charge de la poulie qui va effectuer une tension donc qui va fournir au kickback une vraie une vraie phase négative chose que vous n'avez pas avec les alters donc je vous montrerai juste après avec les alters vous devez vous arrêter donc on revoit le mouvement je vais faire une petite série je suis bien en appui le coude au delà du plan dorsal fixation, uniquement la bon bras qui bouge allez c'est parti allez chercher un peu de détirement j'inspire sur deux secondes contractez bien, vous allez voir la brûleur est super intense on fait attention à ce que un moment ou un autre on ne s'aide pas l'épaule ne dépasse pas le plan dorsal il n'y a que l'avant-bras les amis donc voilà une fois que vous avez terminé à côté vous entamez l'autre d'accord à l'issue vous prenez vous pouvez prendre une minute, une minute trente de repos si je vous rappelle c'est un exercice d'isolation en aucun cas il ne doit substituer un exercice de base tel la barre au front l'extension de poulies de prudation c'est un exercice de finition personnellement j'adore l'adopter à la poulie en super 7 testez le c'est vraiment assez choquant au niveau de la des sensations au niveau de la brûlure ressentie pour ceux qui n'ont pas accès à une salle qui ont des haltères et qui sont en train de par exemple chez eux vous pouvez effectuer le mouvement avec les haltères la seule différence c'est que lorsque vous allez revenir c'est à dire lors de la phase négative vous n'irez pas au delà de 90 degrés c'est à dire revenir ici avec les haltères ça ne sert strictement à rien les amis les haltères malheureusement n'offrent pas une phase négative euh suffisante néanmoins c'est un exercice qui procure je vous rappelle une très très forte brûlure une très bonne congestion donc incluez-le quand même dans votre dans votre routine voilà pour les haltères donc là vous arrêtez à 90 degrés ça suffit il n'y a pas réellement de phase négative vous contractez bien donc voilà pour cet exercice vous effectuerez 4 séries d'accord on est sur toujours 8-10 répétitions si vous voulez travailler la masse musculaire le temps de repos on est situé sur une minute une minute trente surtout avec l'équilibre c'est bien si on ne prend pas très lourd on l'utilise surtout pour la congestion qu'il offre et bien écoutez les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu encore une fois si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne la semaine prochaine vous l'avez tous demandé on se retrouvera dans la salle pour un exercice spécial abdominaux donc d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foucra bon entraînement à tous à la semaine prochaine les amis ciao ciao bye salut